Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez Les gens qui doutent. Arrêtez avec vos t-shirts, je peux pas, il y a licorne, il n'y a pas de licorne, on va tous crever. On va tous crever et chaque personne qui est dans cette salle dans 70 ans, il n'en restera pas une. C'est comme ça, deal with it. Et c'est pour ça qu'on fait de la musique, et c'est pour ça qu'on tombe amoureux, et c'est pour ça qu'on rêve tous les soirées, c'est pour ça qu'on a peur, et c'est pour ça qu'on achète des robes, c'est parce qu'on a le désir que peut-être éventuellement dans cette robe, quelqu'un pourra nous regarder. On rêve d'un agencement, comme dit Deleuze, et on sait très bien en plus que c'est même pas vrai, et on le fait quand même. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau, cette lutte, ce deal inadmissible qu'on a d'entrée, qui est qu'on va tout perdre, les gens qu'on a aimés, tout ce qui nous arrive, mais quelle beauté, quelle beauté. Sinon ça serait, rien de ça aurait du sens. Tous les hauts existent parce qu'il y a des bas, en musique, la musique existe parce qu'il y a du silence, le dessin existe parce qu'il y a du vide. Cette semaine dans Les gens qui doutent, je reçois Lou Douayon, et j'en suis très très fière, parce que c'est quelqu'un que j'admire beaucoup et qui me fascine, parce que je trouve que sa personnalité est un mélange entre des choses parfois vraiment très différentes. Elle a grandi avec les deux cultures, anglaise et française, elle a un côté très moderne, mais à la fois totalement vintage, dans ce qu'elle porte, ce qu'elle écoute, ce qu'elle lit. Elle est très très classe, très charismatique, et puis en même temps, elle a un côté enfant sauvage, comme ça, qui porte un pull Donald Duck et qui fait plein de blagues tout le temps. Elle a toujours été très exposée médiatiquement, et en même temps, elle a ce côté ermite qui reste enfermée chez elle pour lire, pour écrire, pour dessiner. Donc tout ça fait une personnalité assez difficile à caractériser, toujours un peu le cul en deux chaises comme ça. Et j'aime énormément ça, et puis surtout ce que j'aime, c'est sa musique. Elle a démarré avec de la folk sur son premier album Places, qui était très doux, très réconfortant, et puis elle s'éloignait de plus en plus des sonorités acoustiques au fil des albums. En 2019, elle a sorti son troisième disque Soliloky, donc Solilok en français, et c'est un terme qui vient du théâtre et qui exprime le fait de se parler à soi-même. Et elle explique qu'elle parle beaucoup toute seule, en fait, qu'elle aime beaucoup ça, parce que souvent, quand on parle seule, c'est pour exprimer des choses dont on se rend compte à propos de soi-même. On repère nos systématismes, on se dit « Ah, bah tiens, tu vas encore faire ça » ou « Ah, t'as encore fait ça pour telle raison », machin. Donc ce sont des moments où on est vachement honnêtes, en fait, parce qu'on n'a pas besoin de jouer un rôle comme on le fait quand on parle avec d'autres gens. Donc typiquement, c'est le genre de choses qu'on aborde dans les gens qui doutent. Donc je suis très très heureuse d'avoir pu profiter de la parution de son nouvel EP, « Look at me now », qui vient de sortir la fin 2020, pour aller discuter avec elle. Je pense que c'est un de mes épisodes préférés. On a parlé de plein de trucs, de la censure que les artistes peuvent être tentés de s'imposer aujourd'hui, d'accepter ses failles, d'assumer ses sentiments, même ceux qui ne sont pas très glamour, de la part d'inconscient qu'il y a dans l'art et que parfois elle comprend ce qu'elle a voulu dire dans des chansons plusieurs années après les avoir écrites, de l'importance de vivre pour soi sur scène et de se foutre complètement de ce qu'en pensent les autres. Des femmes qui lui ont donné envie de faire de la musique, comme Patti Smith, Catherine Ringer, Nina Hagen, tout ça. Du fait qu'en étant la fille de Jane Berkine et de Jacques Doyon, elle a toujours été dépossédée de la façon dont elle se voyait dans le monde, puisque tout le monde savait qui elle était avant même qu'elle, elle ne le sache. On a aussi parlé d'insatisfaction et d'un chat qui s'appelle Souris. J'espère que l'épisode vous plaira. Il y a des cartes de tarot. Oui. Tu tires le tarot. Oui, j'aime bien pour moi. Et effectivement, j'aime bien avoir des objets sur la table qui fassent réagir les gens que j'invite. Donc je vois, là c'est un peu le bordel parce que l'émission est finie, mais effectivement, ça réagit sur le tarot ou la Pléiade ou les SAS ou Nikkei ou les jeux de cartes en général. Donc là, on est là où tu enregistres tes émissions pour RTL2. Oui. Et c'est la première fois que tu fais ça ? Oui. Ça t'apporte quoi ? Ça fait du bien. Moi, c'est un métier de vampire, mon métier, d'une certaine manière. Donc on a besoin de l'émulation, de l'énergie des autres. Et ça a été une année évidemment étrange pour nous tous, mais surtout une année où en tant que fille qui a passé beaucoup de temps en tournée, les tournées d'été, c'est vraiment le moment où on croise les autres artistes. Et en tant qu'artiste, j'ai vraiment besoin de voir les autres artistes et de les voir au travail et de comprendre leur manière de se mettre au travail ou de leurs influences. Donc du clash de croiser personne, c'est effectivement une manière merveilleuse de découvrir les autres, peut-être de pouvoir se venger un peu aussi, qu'il y ait de pouvoir leur donner une heure pour parler que de musique et les embarquer sur la musique qu'ils ont envie d'entendre, la musique de leur enfance, pourquoi la musique et comment ils s'y mettent. Et effectivement, je vois les... Notamment avec les femmes que j'ai interviewées, je pense que ça fait... C'est pas souvent qu'on leur demande des questions que sur leur métier, en fait. Et j'aime bien ça. J'ai regardé pas mal de choses ces derniers jours et je suis tombée sur ce projet que j'avais totalement zappé de Sophie Calle en 2018, qui a participé, que j'ai trouvé déglingueux, parce que c'est absurde, mais tellement beau, d'avoir réussi à réunir des gens comme toi, comme Raphaël Bono, pour rendre hommage à un chat. Qui s'appelait Souris. Qui s'appelait Souris. Et franchement, ça m'a fait ma journée, parce que je me suis dit, mais tous les chats mériteraient d'avoir 40 groupes qui leur font des chansons. Est-ce que c'est fort différent pour toi de... Enfin, je sais pas, ça doit être assez curieux, quand t'as un thème qui est comme ça imposé, d'écrire à ce sujet, ça doit être comme un jeu ou... Chacun a pris d'ailleurs la porte qu'il pouvait. Il y en a certains d'ailleurs qui sont sur l'album et qui disent qu'ils n'écriront pas de chansons sur le chat parce qu'ils laissent, je crois que c'est Bono qui laisse un message. Ou alors c'est le chanteur de R.E.M. peut-être qui laisse un message. Donc chacun s'est embarqué dans cette histoire. Le point commun qu'on avait tous, c'est d'être des grands admirateurs du travail de Sophie Kalle. Certains la connaissent personnellement, d'autres non, de ce que j'ai compris. Moi c'est vrai que c'est une femme dont j'admire le travail depuis très longtemps, qui en plus explore d'une manière qui m'intrigue ce qui est de l'ordre de l'intime et ce qui est de l'ordre d'une intimité partagée. Qu'est-ce qui est se mettre au travail dans l'intimité ? C'est une question qui m'a toujours énormément plu et qui me taraude. Et donc là, je pense qu'on avait tous déjà envie de lui plaire parce que c'est une femme avec beaucoup de charme et qui a envie de charmer. Et on a envie d'être charmé par elle. Donc je pense que tous, on s'est dit, ok, on va le faire. Elle est assez drôle. Enfin, elle est plus que drôle. Elle est... Est-ce que vicieuse est le mot ? Peut-être, d'une certaine manière. En tout cas, c'est quelqu'un qui sait jouer des gens. Et donc assez vite, on était tous au courant qu'il y avait une sacrée liste de gens qui allaient écrire une chanson pour ce chat. Donc ça s'est mis en compète, cette histoire. Et elle était assez contente de ça. Je la suspecte même d'avoir tout fait pour. Donc ce qui devait être un album est devenu un triple album avec même des artistes dont elle n'avait jamais entendu parler. Oui, donc il y en a 40, c'est ça ? Qui l'appelaient en disant, on a écrit une chanson sur le chat. Donc c'est devenu, mais comme toujours avec Sophie Kahn, c'est devenu un happening, en fait. C'est devenu autre chose. Le processus est devenu l'œuvre en soi ? Le processus est devenu une œuvre, comme toujours avec elle. C'est l'œuvre qu'on voit et le résultat de tout un processus. Donc je pense que ce processus l'a énormément amusé. Ensuite, il y avait les degrés, en plus de gens qui avaient connu le chat ou non. Donc là-dedans, on rentrait dans un autre degré. Donc on savait qu'on était mal barrés. Moi, je n'ai pas connu le chat. Je connais bien Sophie, mais on s'est connus après Souris. Donc pas après l'album. On se connaissait déjà avant que je fasse l'album Souris. Mais Souris était déjà mort depuis quelques années. Mais par exemple, on savait qu'on était assez mal barrés et que Camille, pour le coup, la chanteuse, non seulement connaissait Souris, mais dormait avec Souris et même chantait à l'enterrement de Souris. Donc on savait que Camille, elle partait, elle avait vraiment tous les bons points dans la poche. Donc il fallait tous qu'on essaye d'avancer. Moi, en plus, ça a créé un drame dans ma maison. Mon fils m'a dit, mais comment tu oses, toi qui n'as jamais écrit de chanson sur nos chiens, écrire une chanson pour un chat que tu ne connaissais même pas ? Tout est devenu assez dingo. Et puis, chaque personne se l'est appropriée et se l'est... la mangeait d'une certaine manière. Sophie est quelqu'un qui... Je me permets, parce que c'est quelqu'un qui en parle librement, qui n'a pas eu d'enfant et qui, à un moment donné, était jalouse, pas du fait d'en avoir, mais du statut de fascination que ça avait pour les autres. Donc elle m'a appelée pendant que je bossais sur cette chanson pour m'annoncer qu'elle avait enfin mis le faux ventre qu'elle avait fait faire il y a quelques années et qu'elle se baladait depuis quelques jours en robe fleurie avec un faux ventre de grossesse pour profiter des places dans le bus et du regard des inconnus. Et assez drôle, elle m'a appelée en me disant mais Lou, je n'arrive pas à l'enlever. Est-ce que c'est mal ? Est-ce que j'ai le droit de continuer à faire semblant que je suis enceinte ? J'ai dit, mais évidemment, garde ton ventre autant que tu veux. Je trouve ça assez délirant. Et ensuite, elle a décidé de simuler un accouchement et je pense que c'est Jorgen Taylor qui est venu faire une séance photo de l'accouchement d'un faux chat, sa plantée souris, bien évidemment. Tout s'est appris en photo pour le New York Times. Donc quand on a la chance de rôder autour de Sophie, tout est assez dément. Donc c'est vrai que moi, après, dans mon travail, j'ai associé ça au deuil parce que je ne sais pas si le mot chant c'est... Mais en tout cas, j'en ai pas mal sur lesquels je peux écrire. Et en plus, cette idée de l'avoir dans le ventre. Et vu que, pour des raisons assez tristes, ma mère a perdu un enfant et mon oncle a perdu un enfant, ma tante a perdu un enfant. Donc on est une famille qui a été touchée de près, avec cette étrange chose. Et je sais que les femmes de ma famille qui ont perdu des enfants parlaient toujours du réconfort de le remettre dedans, en fait, de se remettre à porter l'enfant, en fait. Et donc, c'est ce que j'ai dit à Sophie, avec cette manière qu'elle a eue de mettre ce faux ventre et de finalement vouloir le porter, d'une manière ou d'une autre. Moi, je me suis accrochée là-dessus. Donc, womb et l'état d'être enceinte, en fait. C'est l'utérus, le womb. Et donc moi, j'ai écrit sur cette idée d'elle qui rôdait et qui voulait remettre... Donc ça pouvait être un chat, comme ça pouvait être un enfant, comme ça pouvait être un chien. Après, chacun le voyait comme il voulait. Mais donc, je pense que voilà, à chaque personne, on a fait un peu l'histoire qu'il avait envie de faire. Moi, j'ai une vraie passion pour elle. Donc je ne pouvais pas faire ça. Je ne savais pas le faire à la légère, d'une certaine manière. Mais elle me connaît aussi. Elle savait très bien que ça tendrait vers ça, finalement. Mais quelle drôlerie de participer à ce projet cinglé. Ça, c'est sûr que je voyais bien l'état d'incrédulité des gens. Certaines personnes assez agacées, d'ailleurs. En me disant, mais vraiment, vraiment. Je dis, écoutez, franchement, on va redescendre deux secondes. On a le droit d'écrire un album pour un chat. On a même le droit d'écrire trois albums sur un chat. Il n'y a pas de raison que ça agace ou ça fait plaisir ou on s'en fout, mais... Oui, c'est une phrase qui revenait pas mal dans ce que j'ai eue. C'est que de la musique. Oui. C'est un truc que tu te répètes encore beaucoup pour si tu angoisses sur des choses que tu crées. C'est pas ça. C'est que je dirais... J'ai ça avec le costume d'arlequin. J'ai ça avec le costume de clown. J'ai ça avec l'idée du déguisement. Ça revient vraiment à quelque chose qui est de l'ordre des racines de l'humanité. On joue. On est là pour jouer. Les musiciens, les danseurs, les acteurs. On joue du sentiment. On rejoue du sentiment. On exagère du sentiment. Parce qu'on est des créatures empathiques qui appromenons le sentiment dans le visage des autres. Et on le voit petit. Mon fils, quand il avait 3-4 ans, je voyais bien la fascination qu'il avait de se voir pleurer, de se voir rire, de voir les déformations du visage, de voir ce qu'on fait, comment ça réagit en face. Tout ça est quelque chose de tellement ancien et qui vraiment est de l'ordre du jeu. Et c'est vrai que depuis quelque temps, sûrement à cause des réseaux sociaux, sûrement à cause de plein de choses, les artistes sont maintenant mis dans une position extrêmement compliquée qui est une position de morale. Alors que dans l'exagération du sentiment, c'est compliqué de mettre de la morale. Donc effectivement, c'est pour ça que je reviens toujours à dire que ça n'est que de la musique. Il faut arrêter de juger les artistes comme des élus, des élus locaux, des élus municipaux, comme des religieux. Il n'y a pas de doctrine derrière. C'est de la musique. Et effectivement, je pense que c'est extrêmement important que le sens du jeu reste dans cette histoire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on alourdit beaucoup. On le voit avec les acteurs. Ça va être de plus en plus compliqué pour un acteur de jouer quelque chose qu'il n'est pas personnellement dans sa vie. Ça va être de plus en plus compliqué de chanter des sentiments qui ne sont pas les nôtres. Ça va être de plus en plus compliqué de se mettre à la place d'eux. Alors que c'est exactement ça le principe de ces métiers. C'est des principes d'empathie. C'est comme dans la littérature. Je ne vois pas vraiment ce que la morale ou la politique a à faire là-dedans. Et je vois mes collègues, les acteurs de tous ces différents métiers, avancent avec la trouille aux ventes maintenant. Et je trouve ça assez étonnant. J'aime énormément l'histoire. Je pense que c'est la première fois dans l'histoire où les artistes s'auto-censurent. Ça fait 2000 ans qu'on avait une censure qui venait de l'extérieur. Ce n'était pas une trouille à l'intérieur de se demander si on a le droit de dire ça, comment est-ce qu'on peut le dire, qu'est-ce qui va se passer si on le dit. Je trouve qu'effectivement, on a perdu l'innocence de ce que c'est que le jeu. Pourquoi est-ce qu'on est dans une époque étrange où on est extrêmement moral, surtout, et en même temps, il n'y a pas une personne qui n'a pas 50 affiches. Les gens s'habillent en hommage aux gens des années 70, les gens écoutent la musique des années 70, les gens vivent des années 70. Bon, s'il y a un point commun dans les années 70, c'est que vraiment, les artistes faisaient exactement ce qu'ils avaient envie de faire et qu'ils n'y pensaient pas plus que ça parce qu'on savait que c'était juste des artistes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve que... Oui, qu'il y a une innocence qui est perdue. Quand je vois des émissions de télé des années 70, effectivement, je pense que quasi chaque phrase ne peut plus être dite aujourd'hui. Je pense que quasi chaque intervention ne pourrait plus être dite et qu'effectivement, tout devient... Oui, assez lisse et assez polie. Et là où ça m'agace, c'est que je pense que l'être humain n'a pas changé et que l'être humain n'est absolument pas lisse en soi ou polie. Je pense que nos sentiments sont ambivalents. Je pense que... D'être dans des... aimer ou ne pas aimer, ce principe terrible maintenant des algorithmes et de... Voilà, on like ou on like pas. Il y a très peu de choses qui peuvent se ranger, moi, dans mon monde entre j'aime ou j'aime pas. Il y a plein de choses que j'aime pas que j'aime. Il y a plein de choses que j'aime que j'aime pas vraiment. Il y a plein de choses qui me font du bien qui me font du mal. Il y a la majorité des choses qui me font du bien me font du mal. Et c'est pas grave. C'est comme ça depuis la nuit des temps. Mais t'as l'impression que dans les oeuvres, autant que dans les interventions, on est jugé vraiment sur les nuances qu'on met ? Absolument, absolument. Je vois qu'aujourd'hui, il y a une... Oui, il y a un étendard. Il y a une revendication, je suppose. Quelque chose de l'ordre de la revendication de quelque chose qui serait plus grand que la musique. Et je pense... En tout cas, moi, je prends du plaisir à me dire que tout ça a assez peu d'importance. Et peut-être l'importance que ça a, c'est d'en avoir si peu. Effectivement, on l'a vu il y a un an avec le début du confinement. Il y avait des rapports assez drôles, des sondages en Angleterre notamment, mais il y en a eu à peu près partout dans le monde qui se mettaient tous d'accord en disant vraiment les métiers dont on n'avait pas besoin. C'était les métiers artistiques. Et je voyais plein d'artistes choqués. Moi, j'étais assez joyeuse en disant... Évidemment, oui, on ne sauve pas des vies dans ce sens-là. C'est sûr et certain. Jamais j'ai cru qu'on le faisait. Par contre, je pense qu'on peut... Moi, j'ai été tenue. J'ai été élevée par plein d'artistes qui m'ont fait énormément de bien. Alors oui, ils ne m'ont pas... Techniquement, ils ne savaient pas me réanimer, mais ce n'est pas loin quand même ce qu'ils faisaient. Donc, oui, je pense que la poésie, le doute, le doute, le doute, la zone de gris, toutes ces choses-là, c'est là que les artistes créent. C'est là-dedans qu'on est bien, en fait. On est bien dans ce paradoxe et on voit bien que si on dit qu'on écrit de la musique quand on ne va pas bien, on se prend tout le monde en disant mais c'est quoi cette blague de évidemment être un artiste maudit. Bon, mais je vais super bien, je vais tout le temps bien et tout est super, et tout est super joli. Qui croit ça pour de vrai dans une seule vraie journée ? Personne. Je veux dire, c'est... je trouve ça bien de faire un métier où on n'a pas à être exceptionnel. Et en même temps, c'est ça qui fait que ça l'est et que ça touche les gens de cette façon. Toi, tu te... Je trouve. Je pense que si moi, j'assume la faille, je pense que ça peut peut-être apaiser la faille qu'on a tous en nous. Donc effectivement, moi, je n'aime pas l'idée de l'exception. Quand je chante Jalousy, je me rappelle en l'enregistrant, j'avais Etienne Dao qui me disait, mais t'es sûre que t'as envie de chanter, que t'es jalouse, que t'es jalouse de tout, d'une table, d'un chien, d'une chaise ? Je dis, mais évidemment, évidemment que je veux le dire. J'ai souffert tellement fort de cette jalousie. C'est absolument maladif, il n'y a rien à y faire. Et de le chanter, non seulement ça me permet peut-être de l'expier un peu, mais je vois le nombre de filles qui me demandent mais moi aussi ! J'ai fait un concert aux Etats-Unis où au bout d'un moment, j'ai dit, bon ben voilà, c'est pour toutes les filles jalouses. Et il y a un mec génial qui a dit, mais nous aussi ! Je dis, ouais, c'est vrai ! Quelle connerie je venais de dire ! Évidemment, au nom de tous les gens jaloux et d'un coup, tu vois que les gens sont extrêmement rassurés de dire, ah ouais, on n'est pas... Moi, j'aime bien mettre ces sentiments-là devant, c'est la mission qui me plaît le plus. Est-ce que t'as l'impression qu'à force de te voir un peu surveiller les choses qu'on dit, et qu'on exprime et tout, on va genre gonfler, gonfler jusqu'à ce qu'à un moment, il y ait un switch en fait et qu'il y ait un retour de flamme entre guillemets de tout ce qui était interdit ? Je le crains des fois, pas venant des artistes parce qu'il y a toujours eu d'une manière ou d'une autre des censures, donc il y a des manières de noyer le poisson. Je dirais que c'est plus dans la vie de tous les jours, effectivement, pour nous tous où je pense qu'il y a une... on voit bien qu'il y a des soupapes et que ça devient un peu des gouffres. On voit bien qu'être exceptionnel, c'est se mettre une grande putain de pression. Et moi, je le vois en concert à un moment donné. Je disais à certaines filles où je disais mais arrêtez avec vos t-shirts, je ne peux pas, il n'y a licorne. Il n'y a pas de licorne. On va tous crever. On va tous crever et chaque personne qui est dans cette salle dans 70 ans, il n'en restera pas une. C'est comme ça. Deal with it. Et c'est pour ça qu'on fait de la musique et c'est pour ça qu'on tombe amoureux et c'est pour ça qu'on rêve tous les soirées et c'est pour ça qu'on a peur et c'est pour ça qu'on achète des objets et c'est pour ça qu'on achète des robes. C'est parce qu'on a le désir que peut-être éventuellement dans cette robe, quelqu'un pourra nous regarder. On rêve d'un agencement comme dit Deleuze et on sait très bien en plus que ce n'est même pas vrai et on le fait quand même. Qu'est-ce que c'est beau ! Qu'est-ce que c'est beau cette lutte, ce deal inadmissible qu'on a d'entrée qui est qu'on va tout perdre, les gens qu'on a aimés, tout ce qui nous arrive, notre vitalité, notre fraîcheur de vie. Mais quelle beauté ! Quelle beauté ! Sinon, ça serait... Rien de ça aurait du sens. Tous les hauts existent parce qu'il y a des bas. En musique, la musique existe parce qu'il y a du silence. Le dessin existe parce qu'il y a du vide. Et à force d'être dans un truc de dire tout est positif, on est tout le temps content. Mais évidemment, on ne peut pas l'être. La vie n'est pas juste. C'est absolument pas juste. Moi, je vois les... Oui, du destin de plein de gens que j'aime, le mot juste n'a pas grand-chose à voir dans cette histoire-là. On va faire au mieux. On va se péter la gueule et on va se relever parce que c'est ce qu'on fait. Et on va se remettre. Et en fait, on se remet quasi de tout jusqu'à ce qu'on ne s'en remette plus. Et puis, c'est pour ça. C'est pour ça qu'on a construit tout ce qui nous entoure, qui est une manière de planquer, ralentir, oublier cette terrible fatalité, cette épée de Damoclès qu'on a sur la tête. J'ai lu que quand tu étais enfant, ta maman te disait une histoire qui se terminait avec un enfant qui souriait parce qu'enfin, ils connaissaient quelqu'un qui était mort. Oui. C'était quoi l'évolution de ton rapport à la finitude ? Parce que c'est quand même assez étrange de se dire ça en étant enfant, non ? Parce que c'est terriblement vrai. Les enfants sont extrêmement ravis de connaître des gens qui sont morts. C'est une bonne histoire à raconter à la récré et on aura beau... Moi, je vois le... Mais comme encore aujourd'hui, le début du Covid, c'était une petite compète de qui connaissait qui qui était mort. Ça continue la vie entière. Et quelqu'un dit « Ah, moi j'ai perdu ma grande... » « Ah, moi c'était mon frère, il avait un cancer. » On sait très bien qu'on dit ça pour... D'un coup, on chope un statut de victime qui est plus grand que l'autre. C'est ça les vrais sentiments et c'est pas grave. Et de les dire fait que ça passe et que surtout, c'est extrêmement commun ces choses-là. Donc, moi pour sûr qu'effectivement, étant entourée de gens qui n'avaient absolument aucune censure, ni entre ce qui était privé de public, ni sur qu'est-ce qui était un adulte et qu'est-ce qui était un enfant, donc effectivement, ça ne filtrait pas du tout. Oui, je voyais bien que le temps passait, je voyais bien que j'étais entourée d'artistes qui avaient un rapport physique à la finalité des choses. Et puis, la vie a fait que j'ai vu la fin des vies aussi assez vite autour de moi, mais c'est plus une... Il y a plus une beauté là-dedans. Je sais que petite, j'étais entourée de pas mal de gens très âgés, en fait, et je me rends compte qu'on les voit de moins en moins aujourd'hui et que c'était important d'enfants d'être entourés de vrais gens qui avaient vécu plein de trucs et qui étaient des gens très âgés et qui avaient un rythme, un rythme, un apaisement par certains moments, un enfantillage pas possible et ce côté merveilleux que peuvent avoir les personnes âgées de ne plus avoir rien à perdre. Il y avait donc quelque chose de punk aussi là-dedans, mais effectivement, j'ai toujours eu conscience du temps qui passe, c'est ça qui me bouffe, c'est ça qui me fait faire absolument tout ce que je fais en essayant de ralentir ce moment-là et en même temps, moi comme tous les gens avant moi et tous les gens derrière, on n'y changera rien de toute façon, on n'y changera rien, mais c'est important d'être au courant. Tu te sens apaisée ? Par moment, il y a des moments, il y a... je ne sais pas si apaisée serait... Il y a des moments tranquilles. Il y a des moments tranquilles parce que je suis une petite machine qui fonctionne, comme dirait Fiona Apple, un extraordinaire machine. Donc oui, je suis assez contente d'avoir trouvé ça. Il m'arrive un truc qui me fait du mal, qui me fait du mal, qui me fait un plat, je sais quoi en faire. Je n'ai pas peur de mes démons, je travaille avec eux. Mon métier fait que je travaille avec mes névroses, avec mes angoisses, avec mes fantômes, avec, comme le disent les anglais, avec mes ghouls, voilà, mes vampires monstres, on se voit tous les jours, on travaille ensemble. Donc au moins, voilà, et qu'effectivement, j'ai vécu des choses assez terribles, et donc par moment, je me dis, écoute, si tu as survécu à ça, jusqu'à preuve du contraire, je tiens bon, quoi, je suis un, voilà, donc je n'ai pas cette peur-là, je n'ai pas peur de, de ne pas pouvoir faire face. Des fois, on est, on a peur, voilà, comme tout le monde, mais au moins, j'ai de la chance d'avoir un métier où je peux en faire quelque chose, voilà, et où mon métier est même dédicacé à ça. Et est-ce que l'écriture t'aide à organiser tes émotions, à structurer un peu ta pensée ? Absolument. Je ne sais même pas si ça serait de l'ordre, oui, ça doit être de l'ordre de la pensée, mais ça aide à digérer, au sens premier, c'est-à-dire, à vraiment prendre, disséquer, remettre dans un ordre qui fasse moins mal, ou un ordre qui ait du sens, ou un ordre qui soit juste, et d'un coup, pouvoir passer à autre chose, ou alors se replafonner, la même chose éternellement, mais au moins, oui, faire du tri, ranger les sentiments, et faire la part, effectivement, moi, je vois le bonheur de l'écriture, et surtout de ce format étrange qu'est la chanson, on vit avec, pendant longtemps, ces chansons, et on les découvre, en fait, vraiment, très différemment, au fur et à mesure des années, et je vois, c'était Dao qui me disait, tu verras, c'est sept ans pour comprendre une chanson, ben ça y est, il y a sept ans qui sont passés pour le premier album, et effectivement, maintenant j'entends ce que j'étais en train de dire, je n'avais pas du tout compris que c'est ça que je disais, je pensais même que je disais l'opposé de ce que je dis. C'est quoi la part d'inconscient, du coup, dans l'écriture de la composition ? Elle est immense, elle est immense, je pense que, en tout cas personnellement, ce qui ressemblait le plus à de la fiction, et ce qui était certainement le plus intime, mais que même moi, je n'avais pas vu, et ce qui était le plus accablant pour l'autre, ce qui était le plus contre quelqu'un, ça avère être une merveilleuse description de moi-même à chaque fois. Donc, voilà, ça je ne l'avais pas vu venir. Je ne l'avais pas vu venir. Je pense que ce qu'on déteste chez les autres, c'est systématiquement ce qui nous dérange chez nous ? Je pense que c'est lié, pour sûr, mais je pense que quand ça met carrément que ça appuie à un point où il faut en écrire une chanson et être convaincu qu'on est dans son bon droit et que vraiment les autres se foutent de la gueule du monde, et cette personne-là en particulier, je trouve ça assez merveilleux 7 ans plus tard, de faire « Oh ! Tu parles de toi ! » Et c'est vrai que, ouais, sur le deuxième, non, c'est sur Soliliki, ou même ça, j'ai compris, j'ai écrit une chanson qui s'appelle « Flirt », qui était contre, contre est un grand mot, qui était en hommage à plein de, ouais, de mecs que je connais qui sont des sortes de piliers de bar de la drague et qui flirtent en fait et qui, dès qu'il se passe vraiment quelque chose, en fait, disparaissent, c'est ce qui les éclate, c'est de flirter avant et au bout de 6 mois de tournée l'année dernière, je suis « Hey ! Qui va dans les bars ? Qui ? » blagouille un peu tout ce qui bouge et qui se barre dès que ça devient un tout petit peu sérieux, ben voilà. Donc, quand je dis « You're such a flirt », voilà, qui l'aurait cru que je m'adresse à moi en fait ? Et ça te fait quoi quand tu réalises ça ? Je suis mort de rire et je suis hyper fière en me disant bon ben alors ça sent carrément encore mieux, encore mieux parce que j'aime pas être émoral ou d'avoir une morale sur les autres, ça me met assez mal à l'aise donc ça me rassure terriblement au bout d'un moment de me dire ah ben voilà, tu vois, ouf, toi qui croyais que t'avais fait une chanson contre quelqu'un en fait, heureusement encore une fois c'est une chanson contre toi, tout va bien, tout va bien. Et du coup, quand on écrit maintenant, est-ce que tu te dis bah dans ces temps ce sera mon sujet ? C'est même pas aussi clair que ça, c'est qu'en fait je me rends compte maintenant que j'écris ce que je pense que je suis en train d'écrire et que j'accepte maintenant le fait que si ça trouve je vais pas essayer de me bloquer pour le coup à structurer trop quelque chose qu'en fait je comprends à peine et par moments je vois bien que ça a même plus beaucoup de sens par rapport j'écris par rapport à une chose et puis dès le deuxième couplet ça part sur complètement autre chose puis encore sur autre chose et j'arrête maintenant le côté de me dire ah non, il faut que ça soit logique il faut que ça soit je laisse vivre et très souvent je découvre plus tard qu'en fait ça parlait de la même chose qui était pas la chose que j'avais vu venir en fait donc effectivement c'est comme travailler avec ses rêves en fait il y a quelque chose alors que je vois le dessin ou l'écriture-écriture quand j'écris un texte pour un article ou un texte là pour le coup on le voit plus venir on travaille avec on réfléchit avec écrire une chanson très vite on se fait charmer par plein de choses il y a le sens du mot évidemment mais il y a la résonance du mot il y a la rime d'un mot qui va nous amener vers un autre mot donc on pense ah tiens c'est à cause de la rime alors qu'en fait il doit y avoir aussi autre chose qui se joue il y a la mélodie qui d'un coup fait que cette phrase peut pas s'arrêter là parce qu'on est au milieu d'un truc et puis d'un coup il y a un mot on fait oh putain ça m'ouvre à la note qu'il y a derrière donc c'est c'est un peu c'est un peu une danse dans laquelle il y a des mots et il y a autant des sens de mots que des sons de mots et je le vois avec oui tous les auteurs compositeurs interprètes que j'aime beaucoup je vois la récurrence de quels sont les mots qui leur plaisent les mots qu'ils arrivent à enrober les mots de fin les mots de début c'est quoi les les patterns entre guillemets les choses qui reviennent des mots tu dis non celui-là il me tient down revient beaucoup down revient beaucoup mais parce que j'adore déjà le sentiment de la chute et un sentiment qui me que je travaille pour mille raisons enfin le vertige et la chute et effectivement par moment mais ça c'est des c'est des choses enfantines des enfants bilingues ou trilingues on a associé vu qu'on a appris ça tout petit on se donnait des des je sais pas on se racontait des histoires et pour moi l'anglais quand j'étais petite c'était toujours le son du sens et quand j'entendais down je voyais tomber alors que tomber je l'entendais moins et down je voyais le sentiment d'être d'être abattu il y avait quelque chose de down on my knees rien que le son down on my knees je vois quelqu'un tomber à genoux alors que tomber à genoux je l'ai un peu moins et donc effectivement je pense que ça revient à ces choses d'enfance où il y avait des couleurs voilà blue on le voit il y a blue dans presque les chansons d'absument tout le monde il y aura rarement red pink revient parce que je pense qu'on aime bien le dire violet et un peu dur c'est peu utilisé chez les musiciens enfin c'est assez drôle de voir les récurrences you évidemment le plaisir de l'anglais c'est l'absence de genre exactement c'est l'énigmatique personne en face qui sait on ne sait pas you ça peut être un chat ça peut être exactement ça peut être un chat ça peut être le fantôme de quelqu'un ça peut être quelqu'un de votre famille ça peut être enfin il y a ouais là dans la façon dont tu parlais d'écrire et de parfois changer totalement de sujet au second couplet et tout ça m'a fait penser à une question qui est probablement très stupide mais qui rejoint ce que tu as dit sur le vide et le plein est-ce que des fois il n'y a pas un peu un vertige de tout ce qui ne va pas être dans ta chanson tu vois parce que bien sûr bien sûr non non c'est pas une question c'est pas une question idiote du tout effectivement il y a mais je pense que pour le coup c'est c'est à voir avec ce métier aussi je pense que l'idée du choix m'a toujours posé problème parce qu'effectivement j'ai toujours pensé j'avais un prof de philo qui m'avait dit ça à 14 ans ça m'avait un peu retourné la tête et pour le coup je crois que j'ai repris 7 ans pour comprendre donc c'est pour que je serre j'ai juste un cerveau très lent tu grandis on a des chiens c'est ça c'est ça exactement qui disait dans un choix ce qui est important c'est parce qu'on choisit c'est ce à quoi on renonce bon bah ça ça a foutu ma vie en l'air je le remercie beaucoup mais effectivement quelle incroyable vérité et écrire une chanson effectivement c'est ne pas écrire toutes les autres et choisir un mot c'est renoncer à tous les autres et en même temps je pense que c'est ça la différence entre un entre un amateur et un professionnel même si je préfère absolument le mot amateur dans lequel il y a amour alors que professionnel si on regarde l'étymologie c'est pas mais c'était utilisé d'ailleurs pour la prostitution c'était c'était ouais je crois que c'est dans le dictionnaire d'Alain Rey qui est merveilleux dictionnaire historique de la langue française on voit que l'idée du professionnel en fait c'est surtout contre-rémunération et que donc au début c'est un terme utilisé plutôt pour la prostitution parce que c'est contre-rémunération alors qu'un amateur c'est quelqu'un qui fait avec amour donc j'ai toujours aimé l'idée d'être amateur pour cette idée de faire avec amour mais sinon je pense que la différence entre parce que sinon être artiste je trouve ça très très compliqué ce que ça veut dire je pense que la seule chose que ça peut vouloir dire quand je vois plein d'amis à moi qui sont amateurs dans le sens où ils font de l'art qui sort pas de chez eux je pense que les deux choses qui font qu'on est un artiste c'est savoir dire stop ce qui est en fait la chose la plus compliquée et je vois moi j'ai du bol de devenir d'une génération où on n'avait pas ces saloperies d'ordinateurs là quand je vois les mômes avec les ordi qui passent trois ans et demi sur une chanson effectivement voilà être un artiste c'est le moment où on va accepter d'arrêter l'évolution évidemment que ça peut toujours être mieux sauf qu'en fait ça va changer avec vous parce que vous changez tous les jours et si vous savez pas arrêter un tableau arrêter un dessin ou arrêter une chanson malheureusement je pense que c'est là où ça se joue c'est ce côté assez kamikaze d'accepter que ça va s'arrêter que ça aurait pu être mieux mais qu'on va s'arrêter là et qu'on va être jugé pour cette chose qui s'est arrêtée là et qu'on sait qu'on aurait pu faire mieux enfin que c'était la temporalité de l'oeuvre donc je pense que c'est là où ça fait le plus mal en fait pour de vrai être artiste je pense que c'est dans cette complication là qui est d'accepter qu'on va être jugé sur quelque chose qu'il a fallu arrêter parce que sinon on devient dingue sinon ça va nulle part et que et que c'est le c'est l'idée de la passation aussi et toi comment tu sais comment tu te dis stop c'est très étrange c'est un moment où d'un coup c'est quelque chose qu'on sent et c'est vrai que là dessus c'est une histoire d'instinct et d'équilibre et j'ai du bol d'avoir un plutôt un très bon instinct pour ce genre de choses je vois j'arrive à aider pas mal de mes potes sur de l'éditing par exemple j'ai une forme de radicalité qui fait que ça me dérange pas de trancher et trancher est vraiment le mot je me rappelle quand j'avais fait des cours de sculpture j'avais un prof quand il la moitié des élèves étaient en larmes parce qu'effectivement il avait une sorte de je sais pas si c'était une machette il passait à côté de la sculpture et là où il trouvait qu'il y avait des des défauts de volume il tailladait dedans et je voyais la moitié des mots complètement flingués parce que déjà ils avaient un rapport beaucoup trop sacré avec leur propre travail et c'est vrai que c'est important de trancher dedans et moi je vois effectivement s'il y a une chanson où il y a un petit truc où là ça devient mignon et là oui ça pourrait être joli je suis la première j'arrache le C j'enlève une minute à la chanson quand je bossais avec Astier de Vilat pour faire les mugs j'en ai balancé la moitié avec eux mais non mais il est super bien il peut être ça n'a aucun intérêt le bouquin pareil au bout d'un moment j'ai dû les arrêter parce que le livre grandissait 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 je dis mais non on avait dit on parle de Just Kids non du livre d'illustration drawings que j'ai fait ah oui d'accord où au bout d'un moment je dis mais on va pas faire on va pas mettre chaque dessin que j'ai fait il y en a plein qui sont pourris il faut les enlever et t'as pas l'impression de t'amputer non j'y vois plus clair en plus j'y vois plus clair et je sais qu'en studio il y a des gens qui qui tiennent pas je suis extrêmement exigeante et et je fais bosser les gens beaucoup et puis et puis effectivement j'ai récupéré une méthode qui me vient de mon père et qui vient du d'un cinéma dans lequel j'ai grandi et qui un un amour pour le temps réel donc le plan séquence le rythme réel des choses ce qui fait qu'une acceptation du silence quand il est juste bien sûr mais quand la scène marche normalement le silence est juste et les les mouvements et de se dire que s'il y a un moment donné moyen c'est peut-être ça qui donnera le fait qu'après ça peut monter ça peut être mieux ça peut être de mieux en mieux et puis que ça se pète la gueule et je pense que je préfère le moment juste avant que c'était mieux et le moment juste après où ça s'est pété la gueule et tout ça fait partie de la même courbe et donc en studio je fais enregistrer mes musiciens avec des prises du début jusqu'à la fin ce qui est épuisant normalement ils font huit bars et on double ça dans l'ordi moi je refuse absolument je veux que ça soit du début jusqu'à la fin et souvent tous ensemble ce qui veut dire que les accélérations très souvent si on est lié si la magie est en train de s'opérer ça va avancer ensemble et puis ça va s'euphoriser ensemble et puis ça va déprimer ensemble et puis ça va remonter et puis ça va se péter la gueule et là au moins il se passe quelque chose pour de vrai et ensuite en studio je peux effectivement une fois que c'est enregistré que je rentre en pré-mix j'enlève 90% de ce qu'on a mis dessus pour qu'il reste un fil de ce qui m'intéresse c'est quel est le dernier bloc un peu comme un je sais pas comme un jeu de Kaplan qui est ouais quel est le dernier bloc qu'on peut enlever avant que ça se pète la gueule je pense que je travaille comme ça donc c'est effectivement il y a des gens qui construisent moi c'est absolument l'opposé je veux voir le j'aime bien le fil en fait ce qui tient je me dis ah là on peut rien ça c'est sûr sinon il n'y a plus rien mais en même temps là c'est comme un dessin ça m'a pris du temps à mettre de la couleur des choses parce que j'aime pas le coloriage je déteste l'idée de remplir ce qui me fascine c'est de me dire mais comment avec une page blanche avec de l'encre noire je crée du volume avec un trait d'un coup il y a une délimitation de frontières je trouve ça dément et la musique c'est la même chose un souffle un son et on est dans de la musique je et effectivement j'aime les groupes comme ça j'aime le Velvet il se passe quasi rien c'est pas cliqué tout le monde suit mot qui avance comme elle a envie d'avancer et puis c'est oui on ne peut rien enlever c'est le minimum qui est en fait aussi l'endroit le plus dangereux ce que je demande à mes musiciens en tournée c'est un enfer ils sont normalement tout le monde fait assez de bruit pour faire partie d'un brouhaha moi quand d'un coup je demande est-ce qu'il y ait juste la drums et une ligne de guitare ouais si tu merdes on n'entend que toi on n'entend que ça et en même temps je vois la tension que ça crée la tension et la tension les deux versions quand pour ma première tournée aux vieilles charrues je pars seule avec une guitare acoustique devant 400 000 personnes en me disant espèce de grande barge ils viennent de se prendre les Pixies ils ont pas le narret derrière qu'est-ce que tu branles et bien au moins clairement tout le public s'est demandé exactement la même chose mais ce qui fait que d'un coup il y a eu un moment d'attention de se dire mais qui est cette barge et là la moindre note résonne et tu joues de plus en plus lentement et tu chantes de moins en moins jusqu'à ce qu'on soit dans cet étrange moment suspendu où là là il se passe quelque chose qui est qui est magique alors j'ai tenté de noter toutes les questions qui me venaient oui déjà t'avais dit il y a deux choses qui font la grosse différence entre les amateurs et les professionnels et t'en avais dit qu'une si les deux c'était en fait accepter que ça s'arrête et le deux c'est d'accepter le jugement d'accord c'est ça finalement qui est le plus dur parce que accepter le jugement contrairement aux hommes politiques alors c'est la rumeur que j'ai toujours eu j'ai du mal à le croire mais en même temps ils ont effectivement l'air d'être très costauds je pense qu'ils sont vraiment très très costauds et qu'effectivement moi je vois les scandales politiques dans les dernières années moi j'ai un petit coeur à chaque fois je me dis oh mon dieu ils vont se foutre en l'air oh mon dieu c'est pas possible et en fait très étonnamment ils sont peu à se foutre en l'air alors que qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce qu'a vécu Fillon moi je voilà moi je pensais très sérieusement que si j'étais dans ces pompes j'aurais avalé quatre médocs en disant écoutez les gars enfin c'est trop c'est trop violent donc je pense qu'effectivement les hommes politiques sont peut-être très costauds mais vraiment profondément costauds ce qui est intéressant avec les artistes c'est qu'ils ne le sont pas du tout donc quand on va ah oui mais vous avez l'habitude de tous les artistes que je connais mais des plus connus ou moins connus ils ne vous parleront que des articles de merde qu'il y a eu contre eux un journaliste dit une nanophrase qui pique un peu mais on s'en rappelle 15 ans plus tard avec Dao on peut faire la liste dans les 20 dernières années des phrases les plus méchantes qu'on a dit sur nous on est un foutu de se rappeler d'un commentaire sympa un foutu de se rappeler de mais même un truc sur internet il me fait tellement rire une fois il me dit ah putain des phrases tellement méchantes de gens que je ne connais même pas et qui n'ont même pas de nom qui s'appellent Zizi75 mais putain je m'en souviens de ce qu'il a dit et oui donc quand je parle d'accepter d'être critiqué c'est accepter que on part du principe qu'on est des éponges qu'on ressent les choses très fort et c'est pour ça qu'on les écrit donc effectivement mais la critique on la reçoit de pleine poire on psychote dessus on aura beau mais comme dans les histoires d'amour on aura beau avoir des centaines de personnes des millions de personnes qui aiment il suffit qu'il y aurait une personne qui n'aime pas et c'est l'obsession donc c'est une vraie part du métier que d'accepter d'être jugé parce que c'est vraiment pas facile et j'en connais aucun qui le vit bien en fait pour de vrai alors que voilà je crois qu'il y a d'autres métiers où les gens arrivent à vivre là je regardais deux secondes de Thatcher hier qui effectivement la reine d'Angleterre lui dit mais vous avez pas peur de ne pas être aimé et Thatcher dit ça me pose aucun problème ouais ça les artistes pas du tout on fait quand même on a un besoin paradoxal d'être aimé et d'accepter d'être jugé à la fois c'est un truc très bizarre de d'un climax d'ego mélangé avec un climax d'humilité et c'est cette confrontation là qui est intéressante et toi le point ego humilité il est où ? c'est quoi ton je pense que ça bouge toujours un petit peu mais quand il est pile au milieu c'est ce qu'il y a de plus intéressant moi j'y pense à chaque fois de monter sur scène par exemple c'est la chose la plus cinglée de se dire que c'est normal qu'il y a 600 personnes qui soient venues pour écouter tes chansons très techniquement ça n'a pas de sens quand même et puis parallèlement d'aller monter sur scène et pendant une heure et demie de dévoiler absolument tout de toi sans te cacher devant 600 personnes ça n'a absolument pas de sens non plus donc cet étrange endroit c'est une porte d'entrée qui est intéressante après ce qui est intéressant c'est de la traverser et de passer vite à autre chose et en fait ce qui m'attend moi après cette porte d'entrée étrange qui est le setup en gros après ce qui est intéressant c'est de se mettre en antenne entre guillemets qui est que d'un coup on devient comme ce que je disais au début de revenir à la mythologie que d'un coup c'est un jeu de masque et en fait moi je représente l'être humain qui se bat avec avec les couleurs primaires que sont la vie et ça c'est l'amour la mort l'angoisse le manque et et la joie je pense que ça revient à peu près au même sentiment toujours ce qu'on fait et tu ne te confonds jamais avec l'image sur scène non ce qui est l'endroit c'est pour ça que j'aime tellement être sur scène sur scène non et depuis pas mal de temps maintenant vraiment c'est c'est l'endroit que je préfère au monde parce que c'est l'endroit où je où je m'en demande le plus et où en même temps je suis capable de plus que que la personne que je suis dans la vie j'aimerais beaucoup ressembler à la personne que je suis sur scène c'est la meilleure version de toi-même genre ? ouais parce que c'est une version qui se chope en flagrant délit d'elle-même c'est devenu un ring de boxe en fait donc dès que je monte là-dessus d'ailleurs je passe un dixième du spectacle de dos et la raison pour laquelle je suis de dos c'est parce que je me hurle dessus quand je me tourne des gens et je me gueule dessus voilà vas-y vas-y t'as peur de quoi ? t'as peur de quoi ? vas-y fais exactement tout ce que t'aimerais faire personne ne te regarde nobody cares do it scream dance god damn it je suis pas une danseuse j'ai pas répété des moules et ben justement voilà soit cette fille que t'aimais quand t'étais petite qui était la fille qui montait sur les sur les tables dans le bar et qui dansait pour elle voilà soit cette fille vis ton truc et c'est peut-être la seule raison pour laquelle moi à dos je payais 15 balles pour aller voir quelqu'un sur scène les seuls que j'aimais voir sur scène en fait c'est ceux qui vivaient pour eux et qui avaient qui paraissait libre et libre ça veut pas dire libre c'est libre de toi libre de oh qu'est-ce que tu as pensé de toi est-ce que t'es jolie quand tu fais ça est-ce que la voix elle est jolie est-ce que est-ce que c'est mignon est-ce que c'est plaisant est-ce que c'est aussi bien que les gens que t'aimais est-ce que tu chantes vraiment bien est-ce que c'est mieux quand tu arrives à te libérer de tout ça et que d'un coup t'es juste en train de vivre le moment sans être dans un truc de de chamane du moment présent mais pour de vrai de la libération totale et je le vois bien les gens sortent de de mes concerts bien et bien avec eux-mêmes c'est-à-dire qu'ils c'est quand j'ai commencé quand j'ai commencé c'était j'avais besoin j'avais besoin d'amour j'avais besoin de et en fait ça m'a assez vite emmerdée ça me gênait que les gens payent 20 balles trouvent une nounou une place de parking pour en plus venir me rassurer je trouvais ça pas très honnête quand même donc assez vite j'ai essayé de tout faire pour que les gens se barrent avec l'euphorie d'être remplis d'eux-mêmes et d'avoir pris quelque chose de moi d'avoir pris de la musique d'avoir pris du plaisir d'avoir pris de la joie d'avoir pris leurs propres larmes leurs propres joies leurs propres mouvements de danse et de repartir avec ça ça c'était le deal qui m'intéressait le plus et ça y est j'y suis arrivée et ça c'est effectivement je pense que je peux dire maintenant très honnêtement c'est mon métier parce que voilà ça je sais faire je sais me je sais m'oublier d'une certaine manière qui fait que ça laisse de la place à la musique c'est un peu j'ai l'impression que ça rejoint ce que tu racontais en interview que ton père t'avait dit qu'il regardait jamais qu'il t'interdisait de regarder les rushs parce que soit t'allais aimer donc t'allais vouloir reproduire ce que tu voyais soit t'allais te bloquer parce que t'es ne pas c'est absolument ça on est phrase par étrange mais on n'est pas là pour se plaire en fait étonnamment c'est tellement contradictoire dans l'artistique et là j'ai vraiment calé quand t'as dit la phrase les gens n'ont pas payé 20 balles et tout pour venir me rassurer et ça m'a fait remettre toute ma vie en question ils peuvent et il y a plein d'artistes que j'adore au moins j'y vais pour ça et après ça change et ça bouge moi je vois Cat Power maintenant il n'y a aucun problème sur scène et elle fait des concerts sublimes pareil avec Taylor Kirk de Timber Tind il y a 10 ans Taylor il était de dos il pouvait à peine regarder le public sinon il mourait et elle a fait plein de concerts où si on n'était pas là à lui envoyer tout l'amour qu'on avait elle allait s'effondrer donc ça peut être très émouvant aussi moi je parle vraiment de ma manière de comment j'ai envie de le faire mais sinon encore une fois c'est très très personnel on fait tous ça pour des raisons très différentes qui reviennent forcément aux mêmes fondations en fait mais on passe par des portes différentes à cause de la vie qu'on a eue à cause de l'éducation qu'on a eue à cause des gens à qui on a envie d'ensemble grâce aux gens qui nous ont donné envie de faire ces métiers là grâce aux gens qui nous ont pas donné envie de faire les autres métiers grâce à un agencement de plein de choses mais c'est sûr que oui moi je voulais pas être mais ça c'est très très personnel je voulais pas être une petite chose fragile j'aimais pas cette idée là de moi je savais que c'était pas ces filles là qui m'avaient donné envie de faire de la musique moi j'ai c'est Catherine Ringer qui me donne envie de faire de la musique c'est P.G. Harvey qui me donne envie de faire de la musique c'est Nina Hagen qui me donne envie de faire de la musique donc j'avais envie de pouvoir donner j'ai malheureusement pas cette force là mais à mon échelle de oui de remplir les gens d'une forme de pouvoir d'être même en fait de se dire voilà je m'assume en fait et en m'assumant ça donne un chemin pour avoir envie de s'assumer moi je me suis assumée et c'est pas facile et tous les jours j'apprends encore à le faire mais effectivement si j'écoute un album de P.G. Harvey je m'assume je me dis fuck off et pareil le mec m'a pas rappelé je sais pas je me sens moyen bon bah tu mets Fiona Apple get gone et au bout de 5 minutes t'inquiète que it's fine don't fucking call back I'm fine et tu move on donc voilà moi c'est ces filles là qui ou quand j'y vais avec un mec qui me trompait je le savais je voulais rester avec lui de me dire que j'avais pas envie d'être une victime de ça et donc j'écoutais Don't Explain de Nina Simone voilà elle dit exactement ça je sais très bien que mais Don't Explain me dis pas I already know et j'ai accepté et ça me va mais de j'aime pas le sentiment d'être victime de quelque chose ça me gonfle donc voilà ça c'est ma manière de c'est parce que peut-être que sinon j'aurais pas réussi à tenir si en plus je me victimisais ouais mais là depuis le début il y a souvent ce mot accepter qui revient et et qui comment t'as fait pour accepter autant là dans ce que tu racontes que dans dans les petites failles entre guillemets genre des fois dans des morceaux il y a des bruits de porte que t'as laissé il y a des petites imperfections comme ça c'était quoi le cheminement pour accepter c'était quoi qui t'a fait à un moment te dire c'est pas possible en fait de pas accepter étonnamment je 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 suis très très sensible aux signes en fait donc ce qui fait que c'est pas une forme d'intelligence de en tout cas c'en est une autre je je me vois très bien en fait je pense que ce qui est bizarre c'est que j'ai pas une éducation ordinaire dans le sens où sans même parler de de ma famille le fait de devenir d'une famille connue fait que depuis que je suis née on nous regarde on me regarde et vu que je n'étais pas celle qui était connue et que les gens sont très obsédés par les gens connus sont très jaloux des gens connus ont rarement les couilles d'assumer ça avec les gens connus normalement c'est la périphérie qui s'en prend le plus dans la gueule donc on le voit moi je défendrais toujours les enfants d'eux parce que franchement je trouve qu'on est gonflé dans ce pays où on passe notre temps à vouloir acheter des paris matchs à les voir depuis qu'ils sont nés à connaître leur nom par coeur avant même qu'ils se connaissent eux-mêmes pour ensuite attendre qu'ils aient 20 ans pour tous leur dire que c'est des merdes et qu'en fait ils ne nous intéressent pas je trouve ça d'une violence rare on regarde les 15 enfants de gens les plus connus en France qu'on me dit s'ils ont l'air d'aller bien et qu'on me dit si on avait vraiment envie d'être leur môme je ne suis pas sûre en fait donc cette violence-là on se la prend dans la gueule et c'est vrai que moi avant l'âge de même savoir que j'existe dans le monde je suis déjà je prends déjà à la place de quelqu'un donc à 5 ans c'est mais ce n'est pas parce que t'es mais tu te prends pour qui parce que donc j'ai dû apprendre à me voir par les yeux des autres parce que je n'ai jamais existé pour moi je n'ai jamais été moi s'il arrivait en retard à l'école en même temps quelqu'un d'autre l'autre pouvait rentrer mais moi je ne pouvais pas parce que ce n'est pas parce que je suis la fille d'eux que j'ai le droit d'arriver en retard si d'un coup j'avais fait un papier un peu nul mais moins nul que les autres moi on demandait d'appeler la prof d'appeler les parents parce qu'en fait le prof est amoureux de ma mère ou parce que il y a des mille milliards de milliards de milliards parce que c'est Gainsbourg c'est Doyon c'est ma mère c'est Charlotte donc c'était les fiches le jour de la rentrée nom du père nom de la mère nom des frères nom des sœurs et profession je savais déjà que j'étais niquée enfin voilà jour 1 tu mentais ou tu disais la vérité ? je mentais je me faisais choper pour avoir menti si je disais la vérité les profs tout de suite le disaient à la classe donc comme je veux dire c'était un ça a été un enfer alors oui c'est pas pour être victime à la maison c'était super ces gens étaient délirants étaient exceptionnels j'ai eu la chance de rencontrer plein de gens exceptionnels mais c'est vraiment sur cette histoire de la perception c'est très bizarre de ne voir jamais été toi en fait donc moi on savait qui j'étais je savais pas qui j'étais on connaissait ma mère depuis plus longtemps que je la connaissais moins on connaissait des choses de mes parents que je ne savais même pas on connaissait des choses on connaissait mes sœurs depuis plus longtemps que moi je les connaissais donc à partir du moment où tu es absolument dépossédé de tout jusqu'à la mort moi je l'ai vu quand Serge est mort je l'ai vu quand Kéte est morte on est tous prêts quand ma mère mourra ça appartiendra aux autres voire encore plus aux autres qu'à moi c'est quand même un statut bizarre où on est dépossédé de notre manière de se percevoir dans le monde donc ça fait que je suis super fortiche pour me dégommer la gueule c'est-à-dire que j'ai tellement d'exemples j'ai tellement de tirages j'ai tellement de voix off j'ai des kilomètres de voix off de choses désagréables qui m'ont été dites donc effectivement ça me permet d'avoir un oeil très critique envers moi-même et donc pouvoir me choper en flagrant délit et donc m'amuser de cette situation-là et quand je suis en train d'enregistrer à l'Hôtel Tout Tango avec Tim Burton et que j'écris une chanson et que c'est une chanson que je trouve plutôt jolie et que lui est plutôt macho et pas plus agréable que ça mais je l'ai choisi exactement pour ça parce que ça devait m'arranger d'une manière ou d'une autre et que je suis en train de faire une version d'une chanson à la guitare que je trouve vraiment jolie et qu'en fait il s'en fout et qu'il se lave et qu'il se barre et que j'entends la porte qui se claque oui je garde la porte je garde la porte parce qu'elle est d'un coup essentielle la porte toute la manière dont je chante avant et en fait parce que j'avais sûrement peur que cette porte claque et la porte claque et il s'en fout alors lui pauvre gars il m'est sûrement juste aller pisser ça n'a rien à voir mais moi dans ma petite névrose et mon angoisse ça devient tu vois qu'il s'en fout et là il y a re le soldat cinglé à l'intérieur qui se met en branle et effectivement j'ai passé trois mois chaque mixeur m'a enlevé ce putain de bruit de porte et à chaque fois je suis allé le repêchant en disant non il y a une porte derrière je veux la porte non je veux la porte évidemment que je veux la porte c'est devenu la chose la plus intéressante dans cette chanson pour moi c'est la porte mais parce que voilà tout ça c'est des on a une capacité à mettre en scène en fait ce qui nous arrive sans se rendre compte c'est inconscient oui exactement ou quand on voit j'ai eu la chance de faire une psychanalyse c'est assez merveilleux au bout de deux trois ans quand on arrive à vraiment rentrer dans la chose de se rendre compte que les sentiments on est comme des notes de piano il y en a en fait assez peu normalement on se vexe à peu près toujours pour la même chose et si tout va bien cette chose qui nous vexe ce temps est faite par le père les soeurs le voisin l'amoureux enfin en fait on se rend compte qu'on rejoue éternellement des actions c'est merveilleux là j'ai bientôt 40 ans j'ai des copines ça fait donc bientôt 30 ans qu'on est copine on arrive à merveilleusement se foutre de nos gueules ou je sais même plus de quelles histoires amoureuses parlent c'est la même le mec a changé 5 fois c'est la même la gonzesse a changé 4 fois c'est la même on raconte la même histoire et on rejoue à peu près les mêmes sentiments jusqu'à ce que heureusement on comprenne ça change et on passe à un autre sentiment qu'on va rejouer 50 000 fois jusqu'à ce que mais je pense que ça c'est amusant en fait si on regarde moi je amusant quand on est conscient oui et c'est vrai que ça c'est peut-être voilà de par cet agencement un peu étrange de naissance effectivement on m'a demandé d'être très consciente de plein de choses et ce qui fait qu'au moins c'est devenu comme un comme un petit labo où je je regarde les gens parce que depuis que je suis petite je les vois quand ils me voyaient pas forcément j'ai vu les gens dans un état particulier parce que parce que les le succès ou les gens connus enfin on appelle ça comme on veut ça révèle plein de choses mais ça révèle surtout chez les autres plein de choses donc c'est vrai que je défends toujours les gens qui deviennent connus on leur dit oh ils ont quand même changé depuis qu'ils sont devenus connus on leur dit on voulait bien parler du fait de on peut parler de comment la famille l'a pris et comment les potes l'ont pris les potes de l'école et la boulangère et est-ce qu'on en parle on en parle pas c'est évidemment tout qui change autour petite mon rapport aux humains il est forcément très très biaisé quand tu vois à 4 ans que la boulangère est pas la même en fonction de si c'est ton père qui te demande un croissant ou si c'est ta mère ou que la police est pas pareil la douane est pas pareil les avions attendent quand ma mère a fait retard les restaurants ne sont jamais remplis quand c'est ma mère qui appelle les hôtels sont systématiquement complets quand c'est mon père qui appelle depuis que je suis petite j'ai le niveau d'aléatoire du bordel ou de ce que ça provoque en tout cas c'est vrai que c'est très donc ça en dit long sur nous tous parce qu'on a beau venir de ça on n'est pas immunisés moi si Dylan rentre dans la pièce évidemment comme tout le monde je m'arrête et je le regarde donc ce qui est intéressant c'est qu'est-ce qu'on est les autres humains c'est quoi ce truc qu'on fait pourquoi est-ce que ça nous fascine tant pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que ça prend tellement de place pourquoi est-ce qu'on a qu'est-ce que ça veut dire de nous moi je trouve ça très 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 intéressant parce que c'est parce que et c'est pas à juger c'est pas à juger parce que c'est comme ça mais quelle chance moi qui voulais aimer de l'humain et voir de l'humain bon bah là j'ai eu le meilleur agencement du monde qui est qu'effectivement depuis que je suis petite je vois je regarde et ça m'éclate et les gens m'éclatent mais comme je m'éclate au même sens de voir ma 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 bêtise ma petitesse ma mesquinerie ma 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 jalousie mon mon pathétique j'ai beaucoup de tendresse pour ça beaucoup de tendresse pour ça bien plus que les moments exceptionnels ça je sais pas je laisse les autres les raconter les moments on est des gens super ça m'intéresse beaucoup moins mais tous les petits trucs je trouve ça tellement émouvant et genre quand je suppose que vous vous êtes déjà croisé pas mal de fois mais genre quand les unrocs te demandent d'interviewer Bati Smith genre tu te pisses dessus ou tu ah c'est un mélange parce que je pense que c'est compliqué et et j'en parle en en sachant si ça se trouve pas plus que ça mais je 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 considère que 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 vu mon setup de départ j'aime vraiment les humains d'une manière où où il y en a peu qui sont au courant à quel point je les aime entièrement en fait et donc je sais que Patti par exemple je pense qu'il aimait Patti plus que plein de gens qui aiment Patti parce que parce que Patti est exceptionnelle et une femme merveilleuse qu'on sait mais elle est si nulle aussi ce que peu de fans assument de dire elle est pas gentille avec les autres filles elle a été assez monstrueuse avec des biarris elle a été assez elle s'est arrangée pour que Mapplethorpe lui appartienne à elle et à personne d'autre et quand on voit les potes de Mapplethorpe ils se sentent un tout petit peu un tout petit peu volés c'est une fan comme un enfant de 4 ans et demi elle est obsédée par des choses où en fait je me rends compte que mon père qui a un prolo total m'a élevé en étant plus noble que tout le monde où effectivement moi les possessions personnelles de gens connus vraiment ça m'aime pas du tout et aller acheter les chiottes de Rimbaud où je m'en fous assez et je dirais que je l'aime encore plus pour toutes ces raisons-là et c'est pour ça que je suis pas fan de Paty parce que fan ça serait pas voix c'est faille et heureusement heureusement quand je dis que j'aime les gens c'est-à-dire que pour de vrai avec 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 tout ce côté-là donc quand je la vois je sais toutes ces choses-là donc je fais gaffe parce que je sais que c'est une fille qu'elle est raide avec les filles je sais qu'elle qu'elle aime plutôt des gens qui sont morts j'en connais pas mal donc j'ai l'habitude et ça me dérange pas et je sais comment les travailler et donc effectivement ça se passe plutôt bien et en même temps je vois bien que ça la gase parce qu'elle voit bien que je lui donne pas ce qu'elle aimerait qui est que normalement je devrais m'allonger par terre et ça devrait être la reine d'Angleterre mais ça l'est pas donc ça l'emmerde un peu ça m'amuse beaucoup mais elles te respectent d'autant plus non ? Ou pas ? Elles sont pas elles sont pas fessies c'est comme c'est pour ça que je les adore et quand je vois les gens oh elle est tellement gentille je me dis mais vous parlez de qui ? Vraiment ? C'est ça le mot ? Non je pense pas elles sont pas gentilles mais tant mieux y'a pas être gentille et quand on a fait une carrière pareille on fait pas une carrière pareille si on est gentille par exemple on fait pas Tu penses pas que ce soit possible ? Ah non Des carrières comme ça ? Non Je pense que Debbie Harry est plutôt très gentille et je pense qu'effectivement elle seule a y'a pas eu un désir d'écrabouiller tout le monde pour qu'elle devienne culte je pense que et d'ailleurs on voit bien elle est pas au même endroit aujourd'hui que l'hépatie c'est du travail c'est du travail de devenir culte et vraiment c'est avec c'est avec beaucoup beaucoup de tendresse que je dis ça et c'est pour ça que je pense que oui c'est parce que j'ai été élevée par des gens qui ont été cultifiés que j'ai toujours été très mal à l'aise par rapport au culte parce que les gens sont sont bien mieux que ça et c'est vrai que vu qu'aussi je viens d'une famille où il y a eu beaucoup de morts et où il y a cette fâche tendance dès que les gens sont morts à penser qu'ils étaient quand même vachement mieux que quand ils étaient en vie effectivement je déteste ça mon cousin qui a été la première mort très proche quand j'avais 20 ans un poète incroyable un chanteur merveilleux Anne O'Burken qui a écrit un recueil de poésie et Anne on était on était comme frère et soeur et quand il est mort j'étais furaxe le reste de la famille on a fait un ange qui a jamais dit ou fait quelque chose de mal et non allez vous faire foutre Anne O'Burken était génial parce que c'était un méga grand poète c'était un branleur total aussi ça pouvait être un connard ça pouvait être un mec super c'était une flemmasse c'était de l'autre côté un allumé c'était quelqu'un qui faisait pas gaffe moralité d'ailleurs ils sont tous morts en action de bagnole ce qu'ils prouvent quand même qu'eux et puis et puis et puis tant mieux c'est ça étant le vie c'est ça étant le vie donc c'est vrai que mais ça c'est normal voilà venant d'une famille de gens qu'on met sur des piédestals évidemment que mon rôle c'est un peu là-dessus comme l'affaire Odin c'est péter le piédestal et remettre tout le monde au niveau du sol et là je trouve que les êtres humains m'intéressent plus que les dieux ou les demi-dieux ou les dieux de la mythologie qui pour le coup sont aussi nuls que les humains c'est pour ça que j'aime la mythologie que j'aime pas les dieux d'après et qu'est-ce que tu penses de toi ? qu'est-ce que je pense de moi ? oula ! ben je peux pas pas de méchanceté et en même temps pas de je suis insatisfaite et je et je trouve que que oui j'aurais aimé être l'opposé de ce que je suis mais bon ça c'est comme ça ça c'est comme ça c'est-à-dire ? j'aurais adoré être une fille mystérieuse j'aurais adoré être quelqu'un qui parle peu j'aurais adoré être quelqu'un qui qui fasse un peu peur aux gens quand ils la rencontrent t'es très intimidante je sais pas en fait t'es très golricule et en même temps ouais très intimidant je trouve qu'il y a un charisme très intimidant ça me fait plaisir bah écoute ça me fait vachement plaisir non mais c'est vrai que avec ton pile Donald c'est ça c'est ça c'est le seul Donald qui m'éclate mais non c'est vrai que j'aime la délicate la mystérieuse celle fragile on dirait que qu'elle va casser en deux secondes j'aimerais chausser du 36 avoir un petit pied potelé j'aimerais avoir une nano-taille des gros nichons j'aimerais avoir un front immense des toutes petites oreilles un nez retroussé j'en rêvais j'en rêvais avoir les yeux clairs donc avoir tous les attributs d'une chose fragile mais pourquoi alors que c'est systématiquement ce que tu veux pas être t'as dit parce que je pense que j'ai dû m'habituer à me dire ouah non toi t'as une sorte de grands trucs avec des grands bras des grands bivols ça dégouline tu racontes tout on t'a à peine posé une question que tu déballes ta vie tu parles aux gens dans la rue au clodon on t'arrête tu vas boire des verres avec n'importe qui c'est genre un truc de oui donc effectivement là-dessus j'ai l'impression de pas être tenue voilà j'ai une fascination par exemple donc je sais que la pauvre elle le sait pas enfin la pauvre c'est absolument pas pauvre d'ailleurs mais oui quand je vois la carrière absolument impec une sorte de retenue on ne sait absolument rien et qui fait juste à chaque fois le film qu'il faut elle est assez doux je regarde ça en me disant ouah je saurais même pas par où commencer j'ai l'impression d'être une sorte de oui d'être un bâtard de la SPA où d'un coup il y a n'importe quelle personne qui passe il y a les yeux qui se rend plus d'amour et il y a la queue qui fait comme ça derrière prenez-moi prenez-moi et je me dis ouah le genre de sort de chat perçant qui est dans un coin de la pièce et qui s'en fout de tout je ouah ouais non moi je suis là-dessus ouais moitié pitbull moitié golden retriever avec le côté hyper content et la queue qui fait comme ça et par un moment un peu triste au bout de deux coups de pied dans la gueule oui je mors un peu mais bon c'est bien un truc de oui de ne pas être du tout ouais j'aimerais j'aimerais être mystérieuse et sombre mais bon c'est comme ça quand tu avais gagné le victoire de la musique qui a BFM qui est venu t'interviewer et t'avais dit cette phrase qui me faisait beaucoup rire j'ai l'impression d'être un gnome dans la cour des grands c'est sûrement très très vrai alors que mon dieu j'avais mis des talons très très hauts pour dépasser tout le monde mais non je pense qu'effectivement il n'y avait rien à faire et ouais t'as fait la paix maintenant avec ça j'ai fait la paix et en plus je me dis et cocotte il est carrément temps que ça te fasse marrer même donc effectivement maintenant je vois je vais au-delà du clown en me disant ben voilà je porte quasi que ce que je suis la seule à pouvoir porter finalement dans tout ce que ça veut dire du plus à plus en disant bon allez avant ça me vexait ou je me dis pourquoi à chaque fois ils gardent la pièce la plus barre ça c'est pour l'eau ça va la faire marrer je me dis mais non voilà et en fait effectivement je suis plus sapin de Noël avec un beau bout que de tulipes je sais pas effectivement c'est genre il y en a partout et en même temps je pense que c'est mon moteur aussi cette insatisfaction sinon je je vois j'ai des amis autour de moi heureusement j'ai des amis insatisfaits aussi et où on passe notre vie dans une sorte de lutte mais c'est vrai que je sais bien que j'ai une urgence et que je sais pas bien d'où elle vient là je vois je m'agace en me disant putain tu es gland de rien mais c'est pas possible t'as pas écrit une chanson mais bordel est-ce que t'aurais dû repeindre la maison et réparer ce truc et faire la maquette et finir une autre maquette et faire à bouffer pour les mômes et faire le truc et oui j'ai une copine qui me dit c'est ok là en trois mois t'as fait un EP un livre dans une émission radio on peut respirer deux secondes et effectivement ça compte pas et là j'ai commencé à me faire à la maison un petit un petit hôtel avec toutes les choses que j'ai faites pour essayer de me calmer un peu mais regarde oui ok si tu te fais écraser demain sous un camion effectivement tu auras pas fait 40 films avec 300 albums et avec 800 tournées mondiales et en ayant 52 enfants et ok ça me fait mal tous les jours j'avais mis la porte très 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 haute donc oui je suis un peu déçue de moi tous les jours et en même temps il y a des moments de joie de se dire c'est chouette mais je pense que de toute façon tant mieux qu'il n'y ait pas un vrai oh c'est cool sinon je pense que tout s'arrête aussi je pense que on se remet au travail parce qu'il y a insatisfaction parce qu'on sait qu'on peut faire mieux que ça et pour l'instant heureusement je sais que je peux faire je peux faire beaucoup mieux que ça et qu'il faut effectivement que je travaille plus c'est que oui et que je donne et que je donne plus donc là il y a un grand désir de se remettre au travail tu fais quoi quand tu ne travailles pas je fais tout le temps des trucs en fait donc je mais c'est une manière de je pense parce que je suis d'une génération où on ne nous diagnostiquait pas de grand chose effectivement ayant vu des médecins un peu dernièrement je pense qu'en fait je suis hyper active et que ça n'avait pas été diagnostiqué donc il y a un bouillonnement un peu cinglé où je ne peux pas ne rien faire vraiment je ne peux pas donc s'il faut parce que je ne fais que de la merde et que je n'arrive plus à rien tellement je suis fatiguée effectivement j'ai normalement rangé la maison fait le dîner pour mon fils où on fait un poulet mais alors à peine on a fini de manger que j'ai baissé avec la carcasse de poulet mais en fait il faut en faire un bouillon donc on n'est même pas débarrassé la table en fait je recommence de cuisiner et maintenant je fais le bouillon et après je vais peut-être ranger le frigidaire parce que comme ça pour mettre le bouillon c'est quand même mieux si le frigidaire est rangé ok il y a 10 topperware bon bah vu que j'ai ma petite dynamo bah en fait je vais faire des étiquettes pour mettre sur les topperware parce que c'est quand même mieux et c'est plus logique on vendrait 2h15 du mat après hop bon bah je vais me servir un berner vert ah ouais mais c'est drôle les bouteilles elles ne sont pas rangées forcément dans l'ordre de l'âge des bouteilles hop ça y est c'est parti jusqu'à 3h donc là t'as ton mec qui dit c'est juste possible d'arrêter 2 secondes et tout ça en essayant de tu mets des pétards pour qu'au moins ça se calme un tout petit peu de boire le plus de verre de vin rouge pour que ça se recalme un peu et là normalement c'est fait entrer l'accusé sur l'ordi une partie de rami en ligne sur l'autre ordi potentiellement un virtual city sur un troisième ordi pour construire une autre ville en même temps si tout va bien à 5h du mat ça tombe et puis à 9h30 panique ultime espèce de merde t'as pas écrit de chanson hier soir mais qu'est-ce que tu branlais et là c'est reparti on va commencer à faire le rire donc effectivement c'est voilà heureusement je vis avec un bulldog anglais qui est maintenant la dernière personne qui tient à la maison qui juste me regarde en genre elle nous a saoulés elle pose toi je faites entrer l'accusé ne calme pas toutes tes angoisses non mais ça déjà ça me met sur un track où déjà je sais qu'il y aura une finalité je sais que c'est si fou surtout que maintenant c'est triste parce que je connais tous les épisodes par coeur donc je peux mimer la voix non de là attends c'est-à-dire qu'il n'y a même plus il n'y a même plus non pas pas sa voix mais c'est-à-dire que je connais je connais ses expressions maintenant qui reviennent mais surtout je connais la fin quoi enfin là ça devient un truc où les gens disent ok c'est bien de regarder d'ailleurs son ou elle s'en boucle vraiment en boucle tout au long de l'année ouais oui ça me rassure ça me rassure et c'est vrai que parce que sinon je lis des bouquins et que contrairement à ce que mon père m'avait toujours dit ça m'endort pas de lire au contraire ça me réveille donc et après je suis bourrée de toques en fait donc s'il reste deux pages j'ai pas corné la page il reste deux pages jusqu'au prochain chapitre tu cornes les pages ? je peux corner les pages ça j'ai pas peur je souligne les mots et j'écris dans les livres partout donc ça mais s'il reste deux pages c'est quand même bizarre de pas finir le chapitre donc je finis le chapitre et si j'ai lu la première ligne du chapitre d'après c'est que j'ai déjà lu la ligne il faut que je finisse le chapitre et comme ça il peut d'un coup être 7h15 du matin en fait j'ai donc terminé le livre parce que je sais pas je sais pas le lâcher qu'est-ce qui te fait rire ? je pense à peu près tout ça là-dessus je rigole beaucoup la vie me fait beaucoup marrer et comme des gens qui ont eu j'ai une enfance assez solitaire finalement parce que j'ai beaucoup beaucoup de soeurs mais on a toutes pas mal d'années d'écart donc j'étais assez seule et donc j'ai appris à me faire rire toute seule ce qui est un avantage des gens qui ont vraiment vécu seule donc je me parle seule mais surtout j'ai des barres de rire toute seule je peux oui je peux rigoler beaucoup 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 et et sans gêne quoi donc déjà ça ça me fait rire mes parents sont très drôles les deux chacun de leur manière mais ma mère on oublie à quel point elle a pleuré de rire et mon père est extrêmement drôle aussi donc j'ai du bol que là-dessus ça ça sait se marrer et ça sait faire marrer parce que quand même le charme aussi c'est de savoir faire rire les autres quand même donc là-dessus j'ai une famille c'est des grands charmeurs et l'humour est plutôt le charme le plus redoutable d'ailleurs les gens drôlent c'est ouais c'est assez imparable je trouve dans les la concentration et la drôlerie je pense moi c'est les deux trucs pour un garçon une fille n'importe quoi les choses qui me plaisent le plus chez l'autre personne c'est effectivement la capacité à rire et la capacité à se mettre au travail je pense que c'est les deux seules choses qui m'intéressent et d'ailleurs les gens les plus drôles sont souvent les gens les plus tristes et je pense que je suis drôle de par cette chose-là aussi vu qu'on sait profondément qu'on va tous crever on a une envie de se marrer un peu plus grand que ceux qui pensent que tout ça est très sérieux non voilà effectivement il y a might as well laugh c'est important et puis c'est c'est notre musique à nous c'est la musique interne les gens qui ont des rires merveilleux les gens qui ou leur rire nous font rire et on le voit on est des créatures c'est pour ça que le masque il est compliqué c'est parce qu'on est vraiment des créatures on aime les visages des autres on aime voir d'autres visages rire des gens sourire on le voit moi dès que je passe devant quatre ados qui sont morts de rire évidemment que je suis mort de rire enfin c'est tellement agréable de voir les gens rire c'est merveilleux donc oui faire rire je me suis toujours habillée pour faire rire souvent je porte des trucs où les gens rigolent dans la rue en me voyant ça m'éclate et je trouve ça très bien voilà je suis pour pour de l'humour et les gens drôles sont oui d'une intelligence redoutable on le voit bien en ce moment dans une époque un peu compliquée ceux qui ont les couilles parce qu'en plus il faut y aller aujourd'hui d'oser dire absolument tout ce qui est politiquement incorrect et d'y aller et bien Blanche Gardin met le plaisir qu'elle nous fait elle devrait recevoir un prix toutes les semaines qui est le prix d'être celle qui réussit à nous faire marrer dans un bordel pareil dire c'est Ricky Gervais pareil merci heureusement moi Bill Hicks mon préféré que j'ai tatoué sur le bras voilà les gens drôles sont d'une intelligence redoutable Blanche Gardin c'est c'est nécessaire surtout elle arrive dans son dernier spectacle il y a des choses avec lesquelles j'étais vraiment pas d'accord mais j'étais là ok je I mean vraiment quand elle part du consentement oui oui j'étais morderée en disant merci merci d'avoir l'intelligence il y a des gens qui nous élèvent dans le sens premier on monte vers on tend vers quelque chose qui fait qu'on réfléchit quelle merveille que de nous faire réfléchir et je pense que l'humour est la manière la plus directe de faire réfléchir de faire réagir de faire que il se passe quelque chose où on est on est on est défié mais dans avec tendresse parce qu'il y a beaucoup d'amour dans le fait de vouloir faire rire c'est une déclaration d'amour donc on sait très bien elle part elle nous aime mais c'est pas parce qu'elle nous aime qu'elle va pas nous épargner mais elle nous aime le premier postulat il est là il est là et on le sent on le sait merci beaucoup Lou de rien merci j'espère que l'épisode vous a plu je rappelle que le nouvel EP de Lou Doyon Look at Me Now est sorti fin 2020 vous pouvez le commander en version physique sinon il est évidemment dispo sur toutes les plateformes de streaming pour retrouver ses dessins il y en a plein sur son Instagram ou sinon vous pouvez commander son livre Drawings sorti en 2018 aux éditions Astide Villat et puis elle a aussi fait plus récemment 22 dessins pour la réédition anniversaire du livre Just Kids de Patty Smith que je vous conseille mille fois il est très très chouette je mets évidemment les liens vers tout ça dans la description merci d'avoir écouté Les gens qui doutent il y a une petite trentaine d'autres épisodes disponibles si vous le voulez avec Pomme Coeur de Pirate Marina Rollman Kianne Cojandi Sophie Marie Larouille Alex Vizorek et plein d'autres vous pouvez vous abonner via votre application de podcast préférée en cherchant Les gens qui doutent vous pouvez aussi soutenir la production des interviews en faisant des dons via Patreon le lien se trouve également dans la description ou de manière gratuite ce qui m'aide très très fort c'est quand vous commentez et partagez les épisodes donc si ça vous a plu n'hésitez pas et puis pour être tenu au courant de la suite ou des prochains épisodes vous pouvez aussi me suivre sur Facebook Instagram Twitter Youtube partout en tapant Fanny Rué Bisous Et j'oubliais de vous dire mais oui que cet épisode avait été mixé par le fabuleux l'incroyable le magnifique Maxime Moitieu